Alors les objets que j'ai choisis sont tous dans mon bureau, c'est à dire que j'ai un appartement au cinquième étage à Caen et d'un immeuble de la reconstruction et il y a des livres partout, 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 il n'y a plus de place pour rien du tout. Et dans le bureau il y a des étagères et sur ces étagères il y a des objets qui m'entourent et avec lesquels je travaille. Celui-ci c'est une reliure, je l'ai choisi surtout pour sa reliure parce que c'était le cadeau de Marie-Claude, c'est mon premier livre, c'est le livre que j'ai consacré à Georges Palante qui a été publié aux éditions fois l'avoine. Alors c'est un éditeur breton comme on n'en fait plus, c'est à dire qu'il fallait à l'époque, c'était sur des beaux papiers, des vergers, de la fuma, il fallait à l'époque couper les pages et c'était cousu avec des beaux cahiers, c'était des beaux objets et Marie-Claude m'avait fait de la surprise de me faire relier ce premier livre chez un relieur de Caen. C'était un travail qui est à la retraite maintenant mais qui faisait un travail très fin, très beau et donc c'est pas par narcissisme que j'ai choisi ça mais parce que c'était un cadeau de Marie-Claude et qu'il est là présent comme sa présence dans mon bureau. Alors cette photo représente ma mère en arrière-plan avec mon frère qui est très fort serré dans ses bras et mon père devant qui est habillé en dimanche comme on disait à l'époque. C'est à dire moi je le connaissais avec des bleus de travail, il avait des bottes, des chaussures de travail et puis ses vêtements bleus, une casquette et ça c'était vraiment le travail. L'hiver il avait des moufles et le dimanche il s'habillait, il y avait des habits du dimanche et donc j'ai souvenir de la texture de son vêtement. C'est une photo en noir et blanc mais je me souviens de la couleur de cette veste qui était une espèce de pistache léger et donc je trouve que cette photo dit beaucoup de choses. Je la commenterai un jour, je la commenterai un peu plus profondément mais il y a vraiment le bloc de ma mère et de mon frère puis le bloc mon père et moi. Il est là et je suis entre ses jambes, il me protège et j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver à ce moment-là. J'ai l'impression qu'il me protège toujours. C'est le grand garçon d'un mètre 82 que je suis devenu. Mon père est un petit monsieur, un petit homme en taille et toujours protégé par son père et que je suis toujours un peu dans les jambes de mon père comme ça préserver du monde. Cette petite statue vient du Nigeria et je l'ai choisi parce que j'ai beaucoup d'œuvres africaines. J'ai une maison dans mon village natal et j'ai beaucoup de masques et puis là une autre collection d'art africain à Caen et il y a cette petite œuvre qui me plaît assez parce que d'abord elle dit que j'aime cette civilisation, cette culture africaine. J'ai toujours le désir d'écrire un livre sur cet art africain qui me passionne, qui m'emballe absolument parce que c'est un monde et que je pense qu'on peut faire de la philosophie autrement qu'avec des livres de philosophie. C'est un objet de philosophie, c'est aussi un objet philosophique. C'est l'objet de la puissance, c'est l'objet de la vengeance. C'est probablement un chef tribal qui tient dans sa tête, enfin qui tient dans sa main la tête d'un ennemi avec le glaive, le couteau dans l'autre main. C'est l'expression de la vengeance, de la force, de la puissance. C'est un symbole du pouvoir et je pense que ces objets là sont des occasions de montrer que le peuple africain est un peuple philosophe. Simplement il ne raconte pas sa philosophie avec des concepts, il le raconte avec des œuvres d'art et c'est l'une des pièces que j'ai choisies qui se trouve dans mon bureau parce qu'elle est petite, elle fait une douzaine de centimètres. Ça c'est un carreau de verre qui fait une vingtaine de centimètres de côté avec une épaisseur de 8-9 centimètres je crois. Et ça il faut vraiment qu'on sache ce que c'est pour comprendre ce que ça peut signifier. C'est posé sur mon bureau alors c'est posé à plat sur mon bureau et il y a ma lampe de travail, une lampe qui me permet d'éclairer ce que j'écris ou mon clavier. Et c'est un des carreaux de l'usine de la fromagerie de mon village natal où j'ai travaillé pendant les vacances. C'est ma première expérience de travail à 16 ans, l'année suivante, à 17 ou 15 et 16, je crois j'avais eu une dispense la première année. Et j'ai raconté cette expérience-là dans un livre qui s'appelle Politique du rebelle, dans la préface à Politique du rebelle. Et ça a été longtemps une friche industrielle. Il y avait au bout de cette friche industrielle un très gros haloir, un saloir aussi, enfin une espèce de cube de béton que j'ai voulu acheter pour faire une université populaire et le maire du village qui ne m'aimait pas à l'époque a trouvé moyen de louer un bulldozer pour tout détruire de façon à ce que je n'achète pas à cet endroit. Et quand tout a été détruit, j'ai récupéré l'un de ces carreaux qui me rappellent que j'ai travaillé dans cette usine et que j'ai rencontré le monde du travail au-delà de mon père et de ma mère. Mon père était ouvrier agricole dans une ferme qui appartenait au propriétaire de cette laiterie. Ma mère était femme de ménage dans ce qu'on appelait le château de ce monsieur qui était aussi propriétaire de la laiterie. Et ce monsieur propriétaire de la laiterie passait de temps en temps quand je travaillais là. Et un jour, il a voulu me, comme je m'étais énervé contre le contre maître, il m'avait dit qu'il aimait bien les fortes têtes et il a voulu m'embaucher comme cadre supérieur. Je n'avais pas mon permis de conduire, je n'avais pas 18 ans et j'avais refusé à ce moment-là ce que mes parents n'avaient pas compris. Mais c'est toute une partie de moi qui s'est constituée dans cette usine où j'ai vu pour le coup la lutte des classes, la question du travail, du salariat, de l'exploitation, la souffrance des corps au travail. Donc il y a une espèce de présence de cette expérience sur mon bureau avec cet objet. Puis quand je suis parti en m'énervant contre ce contre-maître, j'ai arrêté la chaîne, je suis allé vers, j'ai travaillé à la chaîne et donc quand on s'arrête, tout ce qui arrive vous arrive dessus et puis plus rien ne part et la production s'arrête complètement. Et je suis allé vers ce contre-maître et tout le monde a cru que j'allais lui mettre mon poing dans la figure. Et j'ai pris mon calot, j'ai pris mon tablier, je lui ai remis dans la main, je ne sais plus ce que je lui ai dit, je ne suis pas du genre insultant mais enfin quelque chose que tous les gens ont entendu, tous les travailleurs ont entendu. Tout le monde m'a regardé, je n'oublierai jamais le regard de ces gens qui se disaient, lui il est étudiant, il travaille là pendant les vacances, ça va bien, nous on ne peut pas se permettre de faire ce qu'il a fait, mais d'une certaine manière il le fait pour nous, il l'a fait pour nous. J'ai pensé ça comme ça à cette époque-là et cette expérience est gravée en moi, le regard de ces gens-là et j'essaie d'être fidèle à la mémoire du regard de ces gens-là. Alors c'est un petit carnet de Moleskine que j'utilise verticalement avec un crayon à papier que j'utilisais et qui m'a permis de faire des haïkus que je lisais à l'époque parce que Marie-Claude ma compagne a eu un cancer et que quand on est à l'hôpital, qu'il y a du bruit, qu'il y a des gens, que ça va, que ça vient, etc. On ne peut pas emmener un livre de philosophie, on ne peut pas emmener un essai, on ne peut pas emmener un roman. Et j'avais lu il y a très longtemps, quand j'avais une petite vingtaine d'années, de la littérature japonaise parce que j'ai un ami français qui était le fils de la librairie où j'allais à Argentan, qui est parti au Japon depuis, qui vit au Japon, mais qui m'avait initié à tout ça, à Kawabata, à Tanizaki pour les romans, à Bachot pour la poésie, à Ozu par exemple pour le cinéma, enfin ou à l'Ikebana, à l'art des fleurs, enfin toutes ces choses-là. Et je me suis souvenu de ces formes brèves et j'emportais à l'hôpital pour accompagner Marie-Claude des recueils du haïku que je lisais, parce qu'on a tout de suite des espèces de satori, disent les amateurs de zen, c'est-à-dire des espèces d'éclairs pris dans le présent ou saisis dans le moment ou dans l'instant. Et je me suis mis à en écrire moi-même et je ne savais pas que Marie-Claude mourrait si vite. Et donc j'ai fait quatre volumes, enfin trois et demi, un qui est resté inachevé, mais que j'ai donné un petit éditeur en Normandie, dans l'Orne très précisément, il a dû faire une vingtaine d'exemplaires sur des beaux papiers. Et j'ai ouvert cet objet pour faire la photographie parce que je souhaitais parler de ce moment poétique. J'ai écrit une douzaine de recueils de poésie publiés chez Galilée, on n'en parle jamais. Je l'ai ouvert et tout à l'heure on m'a fait remarquer que j'avais ouvert, mais je l'ai ouvert vraiment au milieu, comme ça. J'ai fait la photo et je me suis aperçu, enfin m'a fait remarquer que j'avais ouvert à une page qui est la date du 8 août, c'est très exactement la date du décès de Marie-Claude. Alors voilà un boîtier de stylo plume qui raconte plein de choses puisqu'il y a un gros Mont-Blanc, le Master Stuc, et j'avais visité le bureau de mon vieux maître Lucien Gerfagnon qui m'avait dit « Ah, vous avez vu mon vieux Onfray, c'est… oui mon vieux Onfray, c'est… non non, mon cher Onfray, c'est mon vieux supertancaire, c'est l'expression qu'il avait utilisée, j'ai écrit tous mes bouquins avec ça. Et je m'étais dit, stylo Mont-Blanc, il a écrit tous ses livres avec ce formidable stylo plume et il utilisait une encre violette tout à fait particulière. C'est-à-dire que quand je recevais un courrier de lui, c'était toujours cette même écriture qui me produisait des effets d'affection incroyables à son endroit et puis cette écriture violette. Et quand il est décédé, sa fille Ariane m'a fait deux beaux cadeaux, elle m'a fait cadeau de sa montre et elle m'a fait cadeau du Mont-Blanc de son père. Et il se fait que moi, on est très freudien dans cette configuration-là, mais je m'étais offert le stylo Mont-Blanc, la taille en dessous. C'était mon maître, il avait droit au gros volume et moi, j'avais le plus petit volume et j'ai écrit beaucoup de mes livres aussi avec ce stylo Mont-Blanc. Et puis après, je suis passé au clavier. Et puis le troisième stylo est celui qui est plus près du bord, celui auquel je tiens le plus puisque c'est celui de mon père. Et donc mon père qui était ouvrier agricole, qui n'avait pas un grand usage du stylo plume, avait une espèce de dandisme. Ma mère m'a raconté que quand elle l'a rencontré, il se faisait faire, il se faisait tailler ses costumes et il avait des belles chaussures en cuir, avec des semelles de cuir. Enfin, il faisait très attention à ses vêtements. Il y avait une dame dans le village qui taillait les vêtements. Ça se faisait à l'époque pour des prix modestes, ce n'est pas du tout les tailleurs d'aujourd'hui. Et mon père avait, j'ai vu dans toute mon enfance les vêtements qui étaient les siens, des très beaux manteaux bien taillés et il avait ce joli stylo plume. Et je l'ai vu quand j'étais quand j'étais petit écrire les vœux. Le 1er janvier, enfin pour le 1er janvier, il ouvrait une bouteille d'encre et il remplissait son stylo plume et il écrivait avec sa belle écriture les cartes de vœux qu'il a envoyées régulièrement. J'ai récupéré ce stylo plume, évidemment. Voilà un des nombreux nids que j'ai récupéré parce que dans mon village natal, j'ai une maison et avec un jardin, un grand jardin. Et je récupère les nids quand ils ne sont plus utilisés par les oiseaux, évidemment. Je ne vais pas aller priver les oiseaux de nids, mais quand ils sont en déshérence, je les prends et je les mets sur ma bibliothèque. Il y en a pas mal à Chambois et quelques-uns dans mon bureau à Caen, dont celui-ci. Parce que je trouve que c'est une forme pure, c'est une forme presque cosmique. J'ai vraiment l'impression que quand on a des astrophysiciens qui nous font des modèles, qui nous proposent des modèles d'univers, ils pourraient ressembler à ça. Et quand je vois des oiseaux fabriquer leurs nids, je trouve ça assez extraordinaire. J'aurais pu en choisir un autre, mais qui est assez effrayant parce que c'est un nid qui a été fait par des oiseaux qui ont récupéré ce qu'il y avait. Et pour le coup, il n'y a plus de vieilles ficelles de lieuses, comme on disait dans le temps, qui étaient faites avec de la fibre végétale. Quand il existe encore des ficelles, elles sont en plastique bleu. Et les oiseaux fabriquent aujourd'hui des nids avec des morceaux de ficelles de plastique bleu et des morceaux de papier plastique, enfin des morceaux de plastique récupérés un peu partout. Et donc j'ai quelques nids où le végétal se mélange à cette pollution et à ces déchets. D'une certaine manière, c'est une espèce d'effondrement de la nature qui se voit dans les nids des oiseaux. Il y a eu un reportage un jour avec des journalistes qui ont trouvé bon de faire leur freudien de base en disant que si je faisais une collection de nids, c'est que j'avais un problème avec ma mère, avec l'enfance, avec ce genre de choses. Non, c'est un problème d'esthétique. Je pense vraiment que c'est une forme pure, que les animaux sont porteurs de formes pures. Je ne dis pas qu'ils font de belles choses pour faire de belles choses, mais il y a dans la nature, que ce soit les termites, que ce soit les rayons, comme on dit des abeilles, quand elles font leur miel, il y a des formes pures et parfaites. Et je trouve que cette forme est pure et parfaite et qu'elle est chez tous les oiseaux, qu'elle est transmise de cette manière-là. Et il me semblait que c'était une belle image de ce que Bergson appelle l'élan vital. Ça, c'est une photographie assez singulière parce qu'elle m'a été offerte par la belle dame qu'on voit sur le côté droit de cette photo, qui est à son âge maintenant, elle a 80 ans passé, elle m'a alpagué un peu dans la rue un jour en me disant « Ah, vous êtes Michel Onfray ? Je suis. » Elle m'a donné son nom. Et elle m'a dit « J'ai une photo que je pourrais vous donner. Vous êtes en photo sur cette photo de classe. » Et moi, j'étais une douzaine d'années. Elle avait trois chevaux. Elle avait ce chignon des années 60. C'est une très belle femme. Et donc, elle est sur cette photographie avec une dame que j'aime beaucoup, dont j'ai assez peu parlé, mais qui a été très importante pour moi, qui s'appelait Mademoiselle Haïs. Et donc, c'était une ancienne gouvernante. Elle a perdu son travail. Je ne sais plus pour quelle raison. Peut-être qu'elle était partie à la retraite et qui faisait de l'école dans le village, moyennant quelques centimes. Mes parents n'avaient pas d'argent, donc je présume que la scolarité n'était pas très importante. Mais elle s'occupait des enfants avant la scolarisation, c'est-à-dire avant six ans. Et elle apprenait à lire, à écrire, à compter, à penser, à prier. Elle apprenait l'histoire sainte. Elle nous donnait des bonbons pendant le carême. Et elle nous donnait des bonbons qu'il fallait rendre pour montrer qu'effectivement, il fallait faire carême. Donc, évidemment, Jésus, Marie, Joseph, Gaspard, Melchior, Balthazar. Enfin, elle nous racontait tout ça. Puis, on faisait des balades dans la nature et elle nous disait le nom des fleurs, le nom des arbres, le nom des insectes. Enfin, ça a été formidable. Moi, je suis rentré en CP, je savais lire, écrire et compter. Donc, on m'a passé dans la classe supérieure puisqu'il y avait trois classes, trois niveaux dans une même classe à l'époque. Et l'institutrice m'a dit tu prends tes affaires, tu changes de place dans la classe. Et j'ai gardé cette année d'avance jusqu'à mon entrée à la fac. Et elle me donne cette photo de moi. Et puis, elle me dit essayez de savoir où vous êtes. Et évidemment, je n'ai pas pu trouver parce que sur cette photo, on le voit très bien. Il y a un petit gamin qui se cache derrière un masque de Mickey en papier. C'est moi, c'est-à-dire l'une de mes premières photos. Enfin, c'est une photo de moi qui n'est pas une photo de moi puisque je suis caché derrière ce masque en papier. Je ne sais pas pourquoi. Mais dès que cette dame m'a donné cette photo, je me suis dit que le découpage du papier m'est revenu en tête. J'ai eu souvenir de ça. Mais je ne sais pas pourquoi à l'école, j'avais ce masque. Pourquoi j'ai porté ce masque au moment où on fait une photo collective et pourquoi il reste une photo collective de tous mes petits copains et petites copines de l'époque et que cette photo de moi me représente masqué. J'avance masqué. C'était la devise de Descartes. Ce n'est pourtant pas la mienne. Voilà une photo du général de Gaulle avec Yvonne de Gaulle, Madame de Gaulle, son épouse et l'amiral Floïc. C'est une photo que j'ai aimée depuis très longtemps puisque j'ai fait en 92, je crois, enfin 91 puisque le livre a dû paraître en 92, un texte qui s'appelle Trois photos du général. Et j'ai toujours aimé le général de Gaulle. Et les gens qui disent « Ah mais Onfray, il est devenu gaulliste après avoir été ceci, après avoir été cela », je renvoie toujours à ce texte-là en disant « Non, en 90, je l'étais déjà, la preuve ». Il y avait un commentaire, j'ai écrit un commentaire de cette photographie. Et je ne le savais pas quand j'ai écrit ce texte en 92, mais je suis devenu, je ne vais pas dire devenu ami, je suis devenu un camarade non plus, un compagnon non plus, je ne sais pas quel mot il faudrait, une relation, disons, une relation de l'amiral qui m'a fait l'amitié de venir me voir chez moi dans mon village à Chambois. On est allé faire des courses, il m'a accompagné et à un moment donné l'amiral Floïc est en train de pousser le caddie alors que je suis en train de récupérer des huîtres dans un supermarché. Enfin, il y avait quelque chose d'assez singulier et j'ai fait un film avec un ami, un ami et sa compagne, Marie-Pierre Vadelorge et sa compagne Catherine Dehé. Et on a fait un film qui s'appelle « La grande ombre du général ». L'ombre de « La grande ombre » et on fait 1 à 52 minutes et il était formidable, il m'a raconté des choses extraordinaires sur le général de Gaulle. Et cette photo a été prise à Derinen en Irlande. Il avait perdu le référendum, on connaît l'histoire, il avait quitté la France, il se retrouvait sur cette plage et il était une espèce de héros chéxpérien. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Les vies parallèles » qui oppose Mitterrand à De Gaulle. On sait de quel côté va mon affection et ma détestation. Et je suis allé sur place. J'ai cru que j'allais physiquement m'envoler tellement la tempête était grande. Je n'ai jamais vu une tempête pareille. C'était incroyable. Les éléments étaient déchaînés. D'abord, l'avion s'y est pris à deux reprises pour atterrir. Il était pris dans une espèce de secousse incroyable. Il a fini par atterrir quasiment sur une roue. Et puis après, il y avait des vagues de je ne sais combien de mètres de haut. Il y avait des embruns qui arrivaient. Et bon, à cette époque-là, je pesais presque 100 kilos, je crois, 1m82. Je me jetais contre le vent pour ne pas être projeté en arrière tellement les éléments étaient déchaînés. Et donc, je suis allé sur cette plage, justement en souvenir du général De Gaulle, en mémoire du général De Gaulle. Et cette carte postale est placée sur l'une des étagères de mon bureau et elle me surveille. Alors ça, c'est une petite pièce d'art inuit que j'ai achetée à Montréal. Je crois que c'est à Montréal, mais je ne sais plus. Parce que je suis allé au Pôle Nord avec mon père. Et peut-être que c'est à Icaït. C'est plutôt à Icaït, je crois. C'est-à-dire de territoire inuit, ce qu'on appelle de manière un peu métaphorique le Pôle Nord, parce que j'avais 8-9 ans, quelque chose comme ça. J'étais avec mon père dans un champ où on plantait des pommes de terre et je parlais beaucoup, je parlais, je parlais et mon père ne parlait pas beaucoup. Et mon père me disait toujours, tu parles tout le temps, tais-toi donc. Et on entendait les alouettes et il y avait le bruit de la nature. C'était en pleine, on avait le bruit du vent un peu. Et il y avait juste au-dessus de nous la trace laissée par un avion. Et je dis à mon père, mais si tu avais un voyage à faire, un billet d'avion gratuit, où est-ce que tu irais ? Et mon père qui n'avait aucun désir, vraiment, qui était toujours content de tout, il y avait une fête des pères au Noël et on n'avait rien à lui offrir parce qu'il ne fumait pas, il ne buvait pas, il avait les vêtements qu'il fallait, il n'avait pas de raison de lui acheter des cravates, il en avait une ou deux pour les occasions nécessaires. Et mon père avait répondu, j'irai au Pôle Nord. Et l'idée m'avait étonné et j'avais gardé ça en tête. Quand je suis né, mon père avait 38 ans et il s'habillait comme un vieux monsieur. J'ai eu un peu honte de lui quand j'étais enfant et que parfois il m'emmenait à l'école parce qu'il avait des pantalons de velours, il avait des guêtres, il avait une veste de cuir très sain-trait dans le dos, il avait parfois des bottes de cuir, des bottes en caoutchouc avec ce pantalon. Enfin bon, j'avais l'impression d'avoir un vieux papa et puis parfois on me disait, c'est ton grand-père qui t'a amené. Et soit on dit oui et on trahit son père, soit on dit non et on dit qu'on a un vieux papa. Et donc j'ai toujours eu peur de perdre mon père, très tôt. Je me suis dit, il est vieux, il va disparaître, etc. Bon, il est mort à 88 ans, dans mes bras. Il m'a fait ce cadeau d'une mort debout et je ne vais pas raconter sa mort, mais enfin je l'ai raconté dans les premières pages de Cosmos. Et quand il a eu un problème de santé à 60 ans, il lui a fait un double montage, coronarien, je suis allé le voir à l'hôpital. Et à l'époque, on sciait le thorax, il y avait beaucoup de souffrance. Et j'ai découvert mon père avec ses agrafes, du sang encore coagulé un peu partout. Et on parle, puis on rentre dans des silences, dans des longs silences. Parce que bon, voilà, on est deux, trois heures ensemble, on ne parle pas de deux ou trois heures, surtout avec un père très taciturne. Et je lui ai dit, est-ce que tu te souviens qu'un jour je t'avais parlé d'un voyage idéal ? Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as répondu ? Et mon père m'a dit, bah j'avais dû te répondre le pôle Nord. Je lui ai dit, mais oui c'était ça, mais est-ce que tu sais pourquoi ? Et il me dit, non je ne sais pas. Mais voilà, on ne va pas aller plus loin. Et quand il a eu 80 ans, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'il ait 80 ans, qu'il soit encore là. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux, pour tes 80 ans, je t'emmène au pôle Nord. Et donc, il m'a dit, off. Et donc, je dis à ma mère, il me dit, demande à ta mère, demande à ta maman si elle veut. Et puis voilà, demande à maman si elle veut. Et ma mère dit, bah si tu veux, bah oui, évidemment. Et donc, on est allé au pôle Nord. Et donc, évidemment, on est arrivé sur place, il avait fait 20 degrés, alors en août, je ne voulais pas que mon père meure de froid avec des températures de moins 40 en plein hiver et des blizzards incroyables. Donc, on a choisi une saison un peu plus douce. Il se fait que réchauffement climatique aidant. Presque tout avait fondu. Il y avait au loin quelques icebergs, un peu de neige, un peu de glace, mais c'était surtout beaucoup de poussière. Et puis, des villages dans lesquels il y avait des gamins qui passaient en quad et qui descendaient, qui remontaient, qui descendaient, qui remontaient. Donc, une espèce de pollution de moteur, plus une espèce de poussière comme ça, qui voltait. Et puis, des supermarchés dans lesquels on achetait des produits congelés. Et les gens vivaient dans des maisons qui étaient surchauffées. Surchauffées. Ils faisaient, je ne sais pas, 26 degrés dans ce genre de maison. Et ils regardaient Alerte à Malibu. On était au pôle Nord. Il y avait des jeunes filles avantageuses et plantureuses sur l'écran de télévision. Ils descendaient de la bière. Et ils passaient leur temps à passer le temps. Ils ne faisaient que ça. Et donc, mon père a dit un peu qu'il était déçu. Donc, je me suis dit, il ne faut jamais réaliser les rêves. Le désir ne tient jamais ses promesses, comme disait Schopenhauer. Et puis, on est parti avec un monsieur qui s'appelait Atata, ce qui veut dire père, je crois, en ineptitude, qui lui était chaman, pasteur, patron du village. Et on est parti avec un bateau. Et là, pour le coup, il faisait froid. Et il y a eu un moment donné où il y a du brouillard. Il faisait vraiment très froid. Et donc, mon père et lui étaient dans le bateau, protégés un peu. Et moi, j'étais avec un autre ami. On était dehors avec le froid. Et on voyait passer des ours et blancs. Et à un moment donné, je suis descendu pour voir. Alors, mon père, qui ne parlait que français, Atata, qui ne parlait que l'ineptitude, ne pouvait pas communiquer, évidemment. Mais ils étaient en train de rire tous les deux, comme des petits-enfants. Et il y avait une espèce de complicité entre mon père, paysan de la terre, et lui, paysan de la mer, sans le langage, mais avec des sourires, avec des rires, des complicités. Et c'était assez étonnant de voir cette complicité. On s'est arrêtés dans une espèce de cabane où on a passé une nuit. Et le lendemain matin, on devait repartir. Et il y avait un ours. Et Atata nous a dit, on ne peut pas partir. Il y a l'ours. Donc, voilà. Tant qu'il est là, on ne peut pas prendre le risque de retrouver le bateau. Il y a 300 mètres à faire. Mais s'il nous charge, voilà. Donc, on reste ici. On a dit, mais on va avoir un avion à prendre. Ah ben oui, vous ne prendrez pas l'avion. Donc, si l'ours est là cinq jours, on sera là cinq jours. On a de quoi manger. On va attendre. Et donc, en attendant, il avait un petit jeu à nous proposer. Il nous a expliqué qu'il avait une espèce de sac de peau fermée avec un lien. En fait, le lien, c'était des nerfs de phoque. La peau, c'était de la peau de phoque. Et dedans, c'était des os de phoque, des osselets, des petits os. Et donc, il a commencé à raconter une histoire. Et c'était de la mythologie. C'était assez extraordinaire. Il parlait en inuctitude. Il y avait un garçon qui travaillait avec lui qui traduisait de l'inuctitude en anglais. Et le peu d'anglais que je savais, je traduisais avec mon ami. On traduisait à mon père. On le traduisait en français. Et donc, il a commencé, avec cette voix gutturale qu'ont les inuits, à sortir des petits os. Et puis, à fabriquer des choses. Donc, il y avait un igloo, une igloo, dit Jean-Mallory. Et puis, des histoires. Donc, toutes les mythologies, évidemment, du Grand Nord. Et alors, il disait quelque chose. L'autre traduisait. Et puis, voilà, c'était fluide. Et puis, à un moment donné, la voix de ce monsieur s'arrête, se casse. Se casse et s'arrête. Et il dit des choses. Et le garçon qui traduisait ne traduit pas. Il est presque tétanisé. Et je lui dis, mais il se passe quoi ? Et il raconte l'histoire. Et il était lui-même tétanisé parce que cet inuit impassible avait retenu un sanglot, un peu sangloté. Presque un pleur, mais un pleur retenu. Et il expliquait comment les Américains avaient un jour décidé qu'il fallait remonter la présence humaine au nord du pôle Nord. Parce que, évidemment, si vous prenez une projection de Mercator, vous avez l'Europe et puis vous avez les États-Unis à gauche, à l'ouest, et puis la Russie soviétique à l'est, à droite. Et puis, on a l'impression que le monde est comme ça. Or, s'il y avait eu un conflit nucléaire, les bombes atomiques n'auraient pas survolé Paris, évidemment. Mais le globe étant ce qu'il est, ils auraient survolé les pôles. Donc, ça aurait été tiré des États-Unis pour aller en Union soviétique. Donc, il fallait des bases au pôle Nord. Et donc, il fallait remonter le plus possible de base. Sauf que, si vous êtes au bord de la calotte glaciaire, elle n'est pas très épaisse. Puis, au fur et à mesure que vous montez, évidemment, la calotte glaciaire est très épaisse. Puis après, quand vous redescendez, elle cesse d'être épaisse. Et puis, voilà, c'est de la géologie et de la géomorphologie. Et donc, ils ont décidé, les Américains, de remonter au nord, les Inuits, pour qu'ils puissent y avoir des bases. Et qu'évidemment, à des fins militaires, on puisse plus facilement attaquer ou avoir des renseignements sur l'Union soviétique. Donc, ils ont remonté les Inuits avec leurs chiens en disant, maintenant, vous allez faire des colonies de peuplement plus au nord. Et Atata faisait partie des gens qu'on avait remonté un peu plus au nord. Et évidemment, quand on les a lâchés à, je ne sais pas combien de kilomètres, enfin, peut-être 100 kilomètres, la glace, elle fait peut-être 20 mètres d'épaisseur. Donc, si la glace fait 20 mètres d'épaisseur, on ne peut pas la percer. Si on ne peut pas la percer, on ne peut pas pêcher. Donc, on ne peut pas se nourrir, donc on ne peut pas nourrir les chiens, donc on meurt. Ce n'est pas compliqué. Donc, quand les Américains sont repartis, eh bien, les Inuits sont redescendus en disant, on ne va pas rester là à mourir. Donc, il faut qu'on puisse pêcher. Et on ne peut pas creuser la glace, c'est trop profond. Ils sont redescendus. Et ils sont redescendus, là, ils ont pu à nouveau creuser la glace, etc. Et les Américains, ne comprenant rien à rien, ont repris les Inuits avec leurs chiens, ont remonté les Inuits au nord et ont empalé les chiens sur des poteaux pour tuer les chiens, pour qu'ils ne puissent pas redescendre et qu'ils soient obligés de rester sur place. Et Atata pleurait en racontant la mort de ces chiens. Et mon père a compris qu'il y avait quelque chose comme une proximité qui se faisait là parce que mon père a labouré avec les chevaux, avec les bœufs d'abord, les chevaux, puis le 6 juin 1944 ayant eu lieu, il y a eu le plan Marshall par la suite. Les Américains se sont installés en disant, allez hop, maintenant on vous offre des tracteurs, qu'on appelait des Marshalls, c'était en fait des McCormick, parce que c'était une façon pour eux de vendre leurs tracteurs, de vendre leur pétrole, d'installer leurs mécaniciens, de remplacer la France rurale par une France industrielle et technologique. Et en fait, mon père dit, bah oui, les Américains, ils nous ont tué notre mode de vie en 1944, en 1945 avec leurs tracteurs. Et ils ont fait la même chose avec vous les Inuits, ils ont tué votre mode de vie, avec justement ce qui est devenu le ski-dou ou ce genre de choses, où il n'y avait plus de chiens, mais on grimpait avec des moteurs, puis on redescend et on voyait aujourd'hui des gamins qui étaient avec des quads ou des skidous, et plus du tout des chiens, c'était terminé les chiens. Et il y a eu cette complicité de ces deux-là, qui se sont dit en gros que les Américains avaient tué leur monde respectivement, l'un avec la glace du Pôle Nord, l'autre avec la terre de Normandie. Et il y a eu une vraie complicité entre tous les deux. Et donc l'ami qui était avec moi était photographe, il a photographié plein de choses, dont les mains d'Atata en train de jouer à ce jeu. Et j'ai appris un jour la mort d'Atata, je suis venu lire à mon père, et il y a eu une voie serrée dans la gorge de mon père. Donc ce petit ours, il témoigne du fait que j'ai acheté cette pièce-là, j'en ai quelques autres aussi d'Arin Witt, mais j'ai acheté cette pièce-là comme témoignage de ce voyage au Pôle Nord, qui a donné un livre par la suite qui s'est appelé « L'esthétique du Pôle Nord ». Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...